Je s'appelle Groot. Salut salut et bienvenue. Content de vous retrouver. Ça fait un bail. Une semaine. Oui c'est beaucoup hein. Donc voilà on est content de vous retrouver ici dans Tamousine. Aujourd'hui on va au cinéma. Là on va à Hull voir le nouveau Gardien de la Galaxie. Si, volume 2. Le même titre en français en anglais. Voilà de James Gunn 2. Oui c'est James Gunn. C'est celui qui a réalisé. De toute façon il n'y a pas grand chose à dire. C'est la même équipe qui a fait le premier film. Qui est sur le deuxième. Et après ça risque d'être une bonne nouvelle. Parce que c'est eux qui vont faire le troisième aussi. Parce qu'il y a un troisième Gardien de la Galaxie pour l'année prochaine. Donc voilà. Moi mes attentes à part découvrir la bio de ce nouveau film. On sait que les héros, les cinq ils seront là. On verra qui va revenir. Il y a de nouveaux personnages. Moi pour moi vu que dans l'épisode 1 à la fin il décide d'ouvrir le paquet cadeau de sa maman. Et qu'il a une nouvelle cassette. Donc j'ai hâte de découvrir la nouvelle musique. La première elle était très sympa. D'ailleurs on l'a ici sur le lecteur là. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc voilà on vous dit alors à tout à l'heure. A tout à l'heure. N'oubliez pas toujours le laps. Voilà. De l'accès. 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 Like, abonne-toi. Partage avec le sourire. Et on se verra après le film. Avec un smile. Voilà. Donc à tout à l'heure. Ciao ciao. Alors ? Re. Re. Salut. Alors c'était comment ? Moi j'ai adoré. C'est ce que... Moi aussi c'était... Il a été froid. Là moi si je peux faire le point positif numéro 1. Je pense vu qu'il pleut on va rester sur place. Parce que je pourrais pas conduire et... Le point positif numéro 1. On sent que les producteurs ils ont dit Voilà les gars vous avez fait un super film. Il a marché. On vous donne carte blanche. Faites nous un film. Voilà. Parce que le film il est lent. Mais il est lent dans le bon sens. On sent pas du tout qu'il était lent. Voilà. Du tout. Il y avait pas d'entracte. Donc on a pas vu... Ça a duré exactement 2 heures et 15 minutes. 2 heures et 15 minutes. 2 heures et 15 minutes. Voilà. Sans entracte. Sans rien du tout. Mais on sentait pas du tout. Il y a de l'action. Il y a de l'humour. J'ai adoré. Les gardiens de la galaxie. Et ce que j'ai adoré encore plus c'est le fait qu'il fasse allusion à d'autres films. Et ce qui fait mon bonheur c'est que c'est des films que je connais. Que tu connais. Ouais. Il y a pas mal... Bah oui c'est... Non non ça j'ai vraiment aimé parce qu'il parle... A chaque fois qu'il faisait allusion à un film, moi un acteur... T'arrivais à savoir... Bon je connais pas les... Je retiens jamais les noms. Donc là j'arrivais, je connaissais et c'était vraiment... Référence des années 80. La musique... Exactement. La musique aussi. Et les plus douces. C'est pas comme dans le 1... Le 1... Mais je reste que je préfère la première. Oui parce que... Non mais là... C'était un coup de foudre la première chanson. Là il est plus sentimental l'épisode. Exactement. D'ailleurs au bout d'un moment... On oublie... Est-ce qu'il y a un méchant ? Est-ce qu'il y a un danger ? On part dans un truc... Et voilà. Eh oui et le truc là, Jobs Gun il a... Dis-moi ce que tu penses. Il filme la caméra pour la 3D. Ça bougeait pas beaucoup. Justement... Ça restait... La 3D elle... Les effets spéciaux tout ça... J'avais trop... D'ailleurs j'ai trop mal en tête. Mais il y avait pas comme dans les autres films de 3D où t'as la caméra qui... Hum... Je sais pas... C'est assez posé. Les paysages étaient beaux. Non c'était très beau. C'était bien fait tout ça. Ce que je veux dire c'est qu'il prenait le temps de poser la caméra. T'as le temps d'observer le truc. Oui mais... Je sais pas ce qu'il se passait. Mais il y avait un truc qui me dérangeait d'ailleurs. Je sais pas si t'as remarqué. J'arrêtais pas d'enlever les lunettes. Je me disais peut-être que c'était mes lunettes qui n'allaient pas bien. Quand ils faisaient des dialogues de personnes, celui devant il était clos. Ou c'est peut-être parce que c'est la salle de cinéma qui est un petit peu très... très petite hein. Et pourtant on était au... Elle est quand même un peu très petite là. Non c'est le Prado 1. C'est la meilleure installation qu'ils ont ici. Je sais pas... Je voulais m'arracher les... Non la 3D... La 3D... Je dirais dans le même qualité que le 1. Sauf que là James Gunn il ne fait plus les plans... Moi ce que je veux dire, les plans, ce que j'appelle la Space Mountain. Les plans Europa Park. Comme c'est dans un manège. Non non. Là c'est la caméra qui filme. Donc il pose... C'est presque des plans fixes à chaque fois. C'est presque des plans fixes à chaque fois. T'as pas remarqué. Un coup il te pose la caméra, il te filme. Et après un certain moment il se dit Ah quand même on a fait un décor autour. Ça dézoome. Exactement. Mais ça dézoome gentiment. T'as le temps de regarder, de dire Ah oui là il a mis des arbres orange. Voilà exactement. Là en fin de compte c'est des rochers. Là c'est une fontaine d'eau. T'as le temps de réaliser ce que c'est. Ce qui entoure tout ça. Et les cuts ils sont moins brutales. Non le film il est lent mais dans le bon sens. Ouais. Ça raconte vraiment pour une fois. Je dirais dans tous les Marvel. Celui-ci il raconte une histoire. Il pose les personnages. Il les présente bien. Euh... C'est un... Non je pense que c'est... Si Marvel part dans cette optique là, on risque d'avoir de beaux films à l'avenir. Ouais. Et ça présage du bon. Oui, restez pour la scène post générique. Ça présage du bon pour l'épisode 3. Je connais pas les Gardiens des Galaxies en BD. Je suis comme toi. Je connaissais pas. Voilà. Donc il y a des nouveaux personnages que je connais pas. Hum hum. Mais je me renseignerai après. Mais ça présage du bon pour la scène finale. Celle du générique. Et la deuxième. Il y a deux scènes post générique. La première c'est juste pour faire le truc comique. La deuxième c'est pour dire les mecs on va vous faire un... Un 3. Un 3. Voilà. Il y a un Gardien des Galaxies 3 qui va arriver. Ça présage du bon. Voilà. Ça quand même, ça laisse un bon suspense. Exactement. Moi je connais pas donc je suis curieux de savoir. Voilà. J'ai très hâte. D'habitude dès que je vois la scène je dis ah oui là ils vont faire là. Voilà. Franchement moi j'ai très hâte. Donc on vous conseille d'aller voir ce film. Oui. Il est vraiment super beau. Super génial. Oui. Bah j'espère qu'il y a une salle de cinéma pas loin de chez vous. Allez voir ce film. Voilà. Sinon on se donne rendez-vous pas mercredi mais jeudi prochain. Parce que mercredi je bosse jusqu'à 22h. Voilà. Jeudi prochain ce sera ou get out ou braquage à l'ancienne. On verra le plus proche qui sera à l'affiche sinon un des deux. Voilà. Merci de nous avoir suivi. Je s'appelle Groot. Donc on vous dit bonne soirée. Likez. Abonnez-vous. Et partagez. Partagez. Commentez. Mettez des commentaires. Ouais. Quitte à écrire je s'appelle Groot. Ça prouve que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée et au revoir. Et bonne nuit. Ciao.